Donc vous souhaitez devenir développeur de jeux vidéo. Vous travaillez seul ou avec quelques amis, et vous décidez de lancer YouTube. Vous tapez comment créer un jeu multijoueur sur Unreal Engine 5 et magie, vous tombez sur des tas de tutoriels Unreal Engine, mais tout est orienté pour le jeu solo. Tout à coup, vous tombez sur une vidéo sortie de nulle part de la chaîne de Shoton, et... Oh, vous êtes là. Je vais vous apprendre les bases pour créer votre propre jeu multijoueur sur Unreal Engine 5, c'est parti. Si vous êtes déjà en train de créer votre jeu et que vous avez pour ambition de le faire devenir multijoueur, arrêtez tout maintenant. Vous devez absolument regarder ce qui va suivre pour comprendre un piège dont personne ne parle sur YouTube. Lorsque vous en êtes à votre apprentissage, vous regardez des tutoriels sur YouTube pour apprendre à créer des jeux sur Unreal Engine, mais le problème, c'est qu'aucun ne vous explique réellement ce que c'est la réplication réseau. Et c'est un gros problème, parce que si vous suivez un tutoriel en suivant tout étape par étape, vous allez vous rendre compte que la mécanique que vous êtes en train d'implémenter ne fonctionne absolument pas en multijoueur. Donc la réplication réseau, ou Network Replication en anglais, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir synchroniser tous les joueurs en temps réel pour qu'ils voient la même chose en même temps. Si vous n'utilisez pas ce principe dans votre jeu multijoueur, rien ne fonctionnera jamais. Imaginez que vous êtes tranquillement en train de jouer à Minecraft et vous décidez de donner une épée en diamant à votre meilleur ami. Mais celui-ci ne voit jamais l'item apparaître au sol, et en plus de cela, l'épée se supprime automatiquement. Il y a de courage et non ? C'est le principe de la réplication réseau. L'objectif est de pouvoir synchroniser les joueurs et d'avoir les mêmes informations à l'écran pour tous les joueurs. Comment ça marche ? Vous devez comprendre comment le multijoueur fonctionne avant de vous lancer tête baissée dans la création de votre jeu. Deux éléments principaux, le client et le serveur. Le client correspond à un joueur dans votre jeu. Si vous avez 5 joueurs qui sont en train de jouer, cela veut dire qu'il y a 5 clients. Jusque là, je pense que ça va. Les actions de votre jeu sont exécutées côté serveur. Celui-ci va donner toutes les informations à vos différents clients, donc joueurs, afin de répliquer les actions. Si j'ai le client numéro 1 qui est en train de tirer un projectile avec son arme, le client 2 et 3 doivent voir le projectile en train d'être tiré en même temps que le client numéro 1. Lorsqu'un client veut effectuer une action, il fait en quelque sorte une demande au serveur de jeu qui lui retransmettra les informations et toutes les actions devront être demandées auprès du serveur. Considérez le serveur comme le cerveau de votre jeu. Vous avez compris la relation entre client et serveur. Il est maintenant temps de s'intéresser aux deux types de serveurs possibles pour votre jeu. Vous avez premièrement le serveur dédié hébergé en ligne via un hébergeur où vous pourrez l'avoir disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et tout cela géré indépendamment des joueurs. Ce type de serveur est payant à moins que vous possédez votre propre serveur. Sinon, il faudra y mettre le prix tous les mois. Le deuxième type de serveur est le serveur hébergé par les joueurs. Celui-ci est gratuit mais dépend du joueur qui lance le serveur. C'est notamment le type de serveur que vous utilisez lorsque vous jouez en LAN sur des jeux tels que Minecraft. Vous remarquerez que lorsque Lot quitte la partie, les autres joueurs sont exclus automatiquement. C'est ce type de serveur dont on parle. C'est également sensible à la connexion des joueurs. Si Lot a une mauvaise connexion, les autres joueurs auront une mauvaise connexion également. Du fait que le joueur ouvre le serveur via son PC directement. Je vous conseille donc vivement de débuter sur un jeu vidéo avec un type de serveur hébergé par les joueurs. Cela vous permettra de ne rien payer, de vous entraîner à développer dessus et de ne pas prendre de risques inutiles. Sachant qu'il faut suivre les locations d'un serveur de jeu par mois si vous prenez un serveur dédié. Et cela représente quand même un certain coût. Donc pas pour les débutants. Donc qu'est-ce que ça donne sur Unreal Engine 5 ? Donc là j'ai tout simplement lancé un nouveau projet vierge. Et ici je vais tout simplement vous montrer comment on peut paramétrer un petit peu tout ça. Donc je vais venir ici dans mes trois petits points là-haut. A côté du Play Mode ici. Et je peux voir ici que j'ai trois différents paramètres dans la catégorie Multiplayer Options. Donc les options pour le multijoueur. Ici le premier paramètre c'est le nombre de joueurs. Donc là ça va nous permettre en fait de simuler le nombre d'instances. Donc le nombre de clients, le nombre de joueurs c'est la même chose. Je rappelle les instances. Donc ici tout simplement je vais pouvoir mettre par exemple deux joueurs. Donc si je veux tout simplement simuler deux joueurs sur mon ordinateur. Bien évidemment plus vous mettez de joueurs, plus votre PC va demander des ressources. Donc évitez d'en mettre un peu trop. Surtout ne mettez pas 70 joueurs ça sert à rien. Vous allez défoncer votre PC. Ici on a le Net Mode. Donc ici on a trois différents paramètres dans le Net Mode. Qu'est-ce que c'est ? Par défaut vous êtes sur Play Standalone. Donc en fait c'est tout simplement le mode solo par défaut. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de serveur dédié. Et ici vous êtes là réglé pour le solo. Nous ce qu'on va vouloir faire, ce qui va nous intéresser c'est des simulations pour le multijoueur. On va donc devoir jouer avec ces deux paramètres ici. Le premier ici c'est le Play as a Listen Server. Alors ça qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le paramètre qui va permettre de créer, enfin de simuler en quelque sorte le type de serveur numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire les serveurs hébergés par les joueurs. Je vous prends des exemples de jeux comme par exemple Raft ou Scrap Mechanic. Là ça va être ce genre de jeux qui seront tout simplement hébergés par des joueurs et qui nécessitent peu de joueurs dans le serveur. C'est-à-dire que là si on veut mettre des maps comme Fortnite, donc avec 70 joueurs à l'intérieur, 100 joueurs. Et bien là on va plutôt passer en Play as Client tout simplement. Ici on peut voir qu'en fait si on coche ça, en gros on va pouvoir simuler en tant que client, Play as Client ici en anglais. Et donc en gros on va pouvoir simuler comme si on avait deux joueurs sur notre jeu en fait. Et on va faire ça directement depuis un seul ordinateur. Comme ça on évite d'utiliser plusieurs ordinateurs, c'est vraiment intéressant. Ici on a les paramètres avancés. Donc si je viens cliquer ici j'ai un autre onglet qui s'ouvre. Là j'ai différents paramètres, voilà comme on peut le voir. Bon voilà là pour l'instant moi ça m'intéresse pas, je vais pas vous présenter ça dans cette vidéo. C'est un peu avancé, ça n'a pas d'intérêt. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre donc ici à deux joueurs. On vérifie qu'on est à deux joueurs. Et je vais cliquer ici sur Play as Client. Donc en gros ce que j'ai dit Unreal c'est que je vais simuler en tant que client. Donc en gros lorsque je vais lancer mon éditeur, je vais pouvoir simuler mes deux joueurs. Une autre chose à faire c'est que là je vais pas me mettre en viewport. Pour faciliter les choses je vais cliquer ici. Et je vais venir cocher New Editor Window. Ici comme ça. Et donc là directement j'ai cliqué et ça me lance deux instances. On peut voir dans le titre tout simplement des fenêtres ici client 1, client 2. Je viens me déplacer comme ça. Je mets mes deux clients à côté les uns des autres. Et si je viens jouer dans la map. Donc là je prends mon client numéro 1. On peut voir magie magie. Je suis bel et bien répliqué. C'est à dire que là je me déplace. Mon joueur est déjà répliqué de base dans Unreal Engine. Je peux me déplacer. Si maintenant je vais tester avec mon client numéro 2. Je vais passer à l'autre fenêtre comme ceci. Et là je peux voir que tout simplement je peux également me déplacer. Donc là en fait on simule un multijoueur en tant que client. Je vous l'ai dit on est dans le paramètre actuellement en fait. Où est-ce qu'on peut héberger 70 joueurs. Mais il n'y a pas de soucis. Enfin je dis 70 c'est un exemple. Ça peut être n'importe quoi. Là par exemple on est deux. Voilà je vous montre. Si par exemple ici je quitte. J'aurais mis trois joueurs comme ceci. On va tester. Voilà. Là j'ai trois fenêtres qui apparaissent. En général pour les tests on va utiliser 3 à 4 joueurs grand maximum. Sur l'éditeur Unreal Engine on ne va pas aller plus loin. Parce que ça consomme déjà beaucoup de ressources de faire ça. Là on voit que mon personnage est un petit peu bloqué. Je vais passer peut-être sur une autre fenêtre. Comme ceci. Et là voilà. Vous pouvez voir que je peux me déplacer correctement. C'est bel et bien répliqué. On le voit sur les deux écrans. Donc maintenant je vais me rendre rapidement dans la classe blueprint de mon personnage par défaut. Qui est le sort de personne caractère ici. Que je trouve tout simplement là ici dans le dossier content sort de personne blueprint. Je vais ouvrir le blueprint classe de mon personnage. Et je vais vous montrer rapidement un petit peu comment ça va fonctionner pour le multijoueur. Pour la réplication. Donc par exemple je viens prendre ici mon vp sort de personne caractère ici. Si je viens juste taper réplicate comme ceci. Voilà j'ai différents paramètres. Et tout ça ça va notamment être utilisé pour le multijoueur. Tout ce qui est réplication ça va être utilisé pour le multijoueur. On voit qu'on a des cases de cocher, des cases de décocher. En fait le multijoueur sur Android Engine. Ce qui est assez compliqué c'est que des fois vous cochez la moindre case. Et il y a tout qui ne fonctionne plus. C'est pas un bug ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment. Il faut vraiment faire attention aux détails. La moindre case peut tout changer. Je vais vous montrer maintenant ici dans l'event graph avec les custom events notamment. Donc je viens créer un custom event. Comme ceci je fais add custom event. Je vais l'appeler custom event. Voilà peu importe on s'en fout. Voilà j'ai ici mon custom event. Et ici on peut voir que dans la catégorie tout en haut à droite on a replicate. Ici si je viens cliquer. Je clique là. On a différents paramètres. On a le multicast. Le run on server. Et le run on owning client. Donc le note réplicative. Forcément c'est par défaut. Ça veut dire que là c'est pas répliqué. Donc en fait ça. Ces paramètres là. On va les utiliser dans notre jeu par exemple. Lorsqu'on va faire une animation qui ouvre un coffre. Pourquoi ? Parce que en fait lorsque le joueur numéro 1 va ouvrir le coffre. Le joueur numéro 2 ne va pas automatiquement voir. En fait le coffre qui s'ouvre. Il ne va pas avoir l'animation. C'est pour ça qu'on va utiliser dans le custom event ici le replicate. Et c'est pareil pour tous les paramètres ici que je vous ai dit tout à l'heure. Dans tous les types de low print vous avez des paramètres de réplication. Là ici par exemple. Si je viens ici sur multicast. Donc ça qu'est-ce que c'est en gros. C'est pour répliquer l'événement du serveur à tout le monde. Donc en gros. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout simplement en fait pour transmettre l'information du serveur à tout le monde. Ici le run on the server. C'est tout simplement pour répliquer cet événement. Directement du client au serveur. Et ici inversement. Ce sera tout simplement du serveur au client. Donc voilà. Peut-être que ça vous paraît un petit peu flou. Voilà. C'est quelque chose qui est essentiel dans Unreal Engine. Si vous ne comprenez pas ça. Il ne faut pas aller plus loin. Parce que le multijoueur c'est vraiment assez complexe. Comme je vous l'ai dit. La moindre case peut tout changer. Ça peut tout faire bugger. Donc voilà. Bien évidemment je pense que j'aborderai dans de prochains tutoriels. En plus en détail le multijoueur. Pour faire du plus concret. Là c'est vrai que c'est un petit peu vague. Mais au moins vous avez vu un petit peu. Comment on utilise tout ça. Tous ces petits paramètres qui sont essentiels. Bien évidemment c'est mieux de le voir en concret. Là ça reste du théorique. Ça reste peut-être un petit peu flou. En tout cas voilà. Moi je vous laisse là dessus. C'était vraiment les bases du multijoueur sur Unreal Engine. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.